C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis ma origine, elle a déjà dit, elle est chez les Célestes, elle m'a dit de venir, elle va me soigner. Le gars a dit de venir chez les Célestes, ils m'ont vu ma vision, ils m'ont dit qu'il y a trois villages dans ton village là-bas, ils sont comme toi, mais il ne fait pas que tu récites. Est-ce que tu as été allé à l'Europe ? J'ai dit, oui, je suis parti à l'Europe avec la salle d'eau, mais j'étais en Suisse. Et là, quand on est venu, il dit, bon, quoi, le village doit s'agir de la famille. C'est là qu'on est parti, on m'a arrêté paralysé pendant deux ans. Alors ça, je ne suis pas plus parti encore à l'Europe, encore. Je suis revenu. Je suis resté. Mais par la transphérique, quand il y a eu un mari, qui était avec lui à voir y aller là-bas, après les guerres, il va être perdu d'être sué. Il y a eu cinq ans avec lui, mais quatre sont partis, il est resté ici. Hé, il a dit, 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 il a dit. C'est qui a subi ta mère, c'est la même chose qui te suit. Il a dit, 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 il Dis, Satan n'est pas con, mais son nom ne le sait pas. Merci. Bon, quand je suis venu, ma chère m'a envoyé chez la célèbre pour prier chez moi. Elle dit, pour moi, je ne te force pas d'aller dans mon écrite, mais il faut chercher quelle écrite. Il est parti. Et du coup, mon compte de Marguerite, il dit, il ne faut pas que je vais aller au village, mais je vais chercher un peu de travail. Et ça, il y avait une femme dans l'autre cour, là-bas, dans la chère ville, là-bas, je viens, elle demandait, elle disait, est-ce que tu peux aller chercher du travail? Elle dit, elle a compris, elle a cherché le travail. Le 31 janvier, le décembre, je suis venu chez la maman, qui est là, travailler chez elle. Ça m'a fait deux mois. Hier, j'ai dit, j'étais là, j'étais couchée, mon portable, son, ma fille, qui est arrivée de Marguerite, elle avait gravement malade. Parce-là, il dit, bon, on m'a appelé, je vais envoyer 20 000 francs. Et puis, elle prend 5 000 francs. Il a exclué les 20 000 francs, là. Donc, elle a fait s'occuper de la vie. Bon. Hier, j'étais là. Elle m'a appelé, elle dit, ah, maman, qu'est-ce que ça va pas chez la vie? Il faut être là. Et puis, oui, je n'ai pas d'argent. Mais je n'attends que je travaille là. Elle est partout au mari, chez son mari. Il faut aller, fait s'en balader, c'est à Dieu. Alors, quand c'est à Dieu, j'ai demandé la permission, à qu'elle ait donné le salaire, si elle revient, il faut être dans la population. C'est ça, il y a un nuit, j'étais couchée dans mon centre. J'ai vu que ma mère était partie au paradis. J'ai commencé à courir. Et puis, quand ma mère m'a dit que ma mère m'a répondu comment je vais faire. Mais c'est quand j'étais, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir, j'ai dit qu'on allait me procéder, il faut avoir de l'argent. J'ai dit qu'il y avait un bateau au village. Tu vas dire qu'il doit appeler l'accueil derrière moi. En courant, je venais, il y a quelqu'un qui dit, ah non, ah non, j'ai dit, j'ai compris. Dans la grâce de Dieu, dans ma vision, j'ai vu le papa qui est là, avec la maman qui est là. Elle m'appelle là, j'ai dit que je vous connaissais pas, il faut m'appeler. Laissez-moi y aller chercher l'argent. Il y avait un bateau au village. J'ai vu que ma mère était là, mais il fallait qu'elle soit ce que j'ai fait. J'ai vu que ma mère était là, il faut qu'elle soit partie. Et puis, il faut le délire. Et puis, le camarade m'appelle. Marie, elle m'appelle. Quand tu vas partir, tu vas avoir du l'argent et puis tu vas partir au village. Et puis, le canton là, il m'a dit, non, Marie, il ne faut pas partir. Il m'a dit, canton, j'ai besoin de l'argent. Et mon patron n'est pas là. Et on m'a appelé que ma mère est malade. Il m'a dit, bon, tu ne veux pas m'écouter. Et puis, la canton a commencé à m'appeler. Il m'a fait un petit tour. Et puis, je venais, il m'a dit, il m'a dit, la canton qui était enceinte là. Là, il m'a dit, la canton, il m'a dit, allons, on va aller prier. Il m'a dit, non, je vais voir le pasteur. Il m'a dit, je vais me montrer, il m'a mené. C'est celle que je n'a perdue. C'est celle que je n'a pas attendue. C'est celle que je n'ai pas attendue, je l'ai pris. Je lui ai dit, bon, tu veux voir le pasteur. Il ne m'a pas attendue, je vais aller au village. Et je voulais qu'elle maman m'ont dit, ce n'est pas l'argent car elle est mort. Là, le canton dit, bon, quand le pasteur n'est pas là, nous, on va prier. Parce que là, il va venir, il va attenduer. Un paragraphe de Dieu, j'ai écouté ses paroles. Quand tonton a voulu et qu'il a voulu pour moi, maintenant je voulais sortir. De tonton, il ne faut pas sortir que papa va se venir. J'ai dit que j'ai envie d'aller au village de maman. Elle est morte, je vais partir. Je suis la seule fille qui doit partir. Maintenant, en voulant sortir au portail, et puis papa est rentré. Papa qui est là, je reconnais qu'il connaît son problème. Je vais vous laisser, ça va aller. Quand papa a posé ses mains sur moi, il me dit, ça va aller, ça va aller. Il m'a donné une enveloppe, je vous j'ai pas, 30 000 francs de dedans. Il m'a rien dit. Dans le centre, dans ce centre-là, j'étais là, j'ai commencé à arriver. Papa m'a donné ce qu'il a dit, comment je vais faire. Elle dit, moi je vais pas aller. Il a dit, papa m'a donné. Il dit, papa dit, il faut partir. Il dit, papa m'a dit, je vais prier. À une heure du matin, merci papa pour dire, ça va chez la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada